C'est dans tous les secteurs, avoir accès à une base de données très riche, c'est le futur de plusieurs sociétés. Donc, il faut s'approprier ces données-là comme société ici au Québec. Il est scientifique en chef du Québec depuis une décennie. Il est maintenant président de l'Association internationale des scientifiques en chef. Bref, c'est une perle rare qu'on a ici pour vous. Rémi Quirion aux Capsules Potentielles, bienvenue au Lac à l'épaule. Pour l'avenir, on est Québec, l'endroit qui a le plus gros potentiel de tout le nord-est de l'Amérique du Nord. C'est vraiment la clé pour au moins les 20, 25 ans qui viennent. Monsieur Luc Quirion, pas Luc Quirion, Rémi Quirion, pardon. Le collectif roi Rémi Quirion, c'est ça, on est toujours ensemble. Donc, membre du nouveau trio de choc sur l'innovation au Québec, on est ici au grand rendez-vous de l'innovation. Je suis vraiment choyé de vous avoir comme mon premier invité ce matin. Donc, c'est ça, on vient d'entendre René Lévesque qui sort du Lac à l'épaule, qui dit aux Québécois, on se doit d'être propriétaire d'un potentiel. Donc, ma question que je pose à mes invités, à tous les balados, quel est ce grand potentiel qu'on a ici au Québec? Et quelle est la clé qui va débarrer ce potentiel-là, puis qui va nous amener pour les 20, 25 prochaines années? Écoutez, René Lévesque s'est trompé, on est 60 ans plus tard. L'année prochaine, ça va faire 60 ans du moment à laquelle est Pôle. Donc, on a appris à cette époque-là à se projeter dans un avenir, à être audacieux. Donc, aujourd'hui, s'il y avait un grand potentiel évident, mais qui demande de l'audace, quel est-il? Je commencerais en disant, par rapport à René Lévesque, M. Lévesque, certainement nationalisation de l'électricité et le Québec va en bénéficier encore pour les 50 prochaines années. Encore plus, probablement. On parle d'énergie propre, on parle d'énergie verte, ça nous amène vers l'hydrogène vert, vers l'aluminium vert. Donc, les impacts de ces décisions-là dans les années 60, c'est énorme, même encore aujourd'hui et pour le Québec de demain. Prochaine étape, je dirais, ce sont les données. Le pétrole, entre guillemets, prochain siècle, c'est les données. Analyser de différentes façons l'intelligence artificielle, etc., etc. Donc, il faut trouver une façon de s'approprier les données. Est-ce que c'est le modèle de l'électrification, nationalisation de l'électricité? Est-ce que c'est ce modèle-là, un modèle adapté à la réalité d'aujourd'hui? Peut-être. Mais de donner que ces données-là, dans tous les secteurs, que ce soit des données en santé, notre santé, que ce soit des données côté ressources naturelles, que ce soit des données côté culture, c'est dans tous les secteurs, avoir accès à une base de données très riche, c'est le futur de plusieurs sociétés. Donc, il faut s'approprier ces données-là comme société ici au Québec. Je trouve ça fantastique d'entendre de cette façon-là, parce que, tu sais, à l'époque, c'était pas de dire, on va décider qu'est-ce que l'industrie va faire. On a donné de la capacité au Québec, d'une part, tu sais, d'avoir de l'électricité à un coût abordable, très abordable, en fait, et d'autre part, cette grande structure-là devient un donneur d'ordre aussi, devient, tu sais, structure de notre société. Puis encore aujourd'hui, vous l'avez bien dit, on va commencer à peut-être avoir le plus gros retour sur cet investissement-là, mais c'était clairvoyant à l'époque. Puis je pense qu'aujourd'hui, effectivement, la donnée, elle est là. C'est une richesse, tu sais, c'est peut-être intangible des fois, mais c'est quelque chose qui existe, puis qui est un petit peu le Far West. On voit les grandes corporations, on les nommera pas. Elles se sont appropriées, cette donnée-là, et elles font des fortunes avec ça. Donc… Et encore une fois, pour nous ici, on a un certain avantage compétitif, parce que quand on veut analyser de grandes bases de données, ça prend beaucoup d'énergie. Mais on a cette énergie-là. Par plus. Pour analyser des grandes, grandes bases de données, on a un avantage compétitif par rapport à plein d'autres sociétés. Donc, il faut bien le faire, parce que ça peut être sensible à donner, surtout si ça vient près de nous, la santé, mais ça peut se faire, ça peut bien se faire, et ça pourrait devenir la prochaine grande richesse du Québec pour les 50, 100 prochaines années. Écoutez, M. Quirion, on pourrait en parler, mille sujets avec vous. Vous êtes un catalogue. Félicitations pour votre nomination comme scientifique en chef, l'Organisation internationale des scientifiques en chef. C'est fantastique. On vous voit de plus en plus. Moi, j'ai été, la première fois que je vous ai vu, c'était au off-conseil, au lancement du off-conseil, on était en ligne, puis scientifique en chef du Québec. Je m'attendais à quelqu'un, je le dis sans être vulgaire, mais un peu boberon. Des fois, on voit le scientifique en sarreau, un peu typique. Je connais maintenant de plus en plus de scientifiques, puis ce n'est pas vrai. Moi, je dis souvent que les gens qui sont dans l'innovation, qui sont dans la recherche, il y a comme un fond d'artiste là-dedans. Il y a un fond de contestation. Il y a un fond de vouloir changer les choses. La créativité. Un bon chercheur, c'est comme un bon artiste. Il faut vraiment avoir un nez, savoir où aller la prochaine chose. On ne peut pas tout prévoir. Ça, c'est un bon chercheur d'être très créatif. Puis on aime ça être un petit peu dans la périphérie, dans la marge. Mais ce que je trouve la beauté de la science, à quelque part, c'est qu'on se réconcilie facilement avec l'erreur des fois. Quand la preuve est faite, on l'adopte, puis on y va. Tout à l'heure, peut-être simplement élaboré là-dessus, on a parlé de l'échec. Vous avez parlé de l'échec sur le panel. On en a parlé dans notre balado aussi. Comment ça se fait? Tu sais, mettons en innovation, en commercialisation. Moi, je suis un entrepreneur, OK? Puis j'ai eu à prendre des décisions de maintenir mon entreprise en vie en ce moment-là. Tu sais, avec la COVID, on s'est fait rentrer dedans. Parce que, tu sais, une des raisons, c'était, écoute, si je déclare faillite dans mon entreprise, c'est une faillite personnelle. Parce que, tu sais, nous autres, on est attachés, les entrepreneurs, les fondateurs, on est très, très souvent attachés sur les dettes de l'entreprise personnellement. Là, la loi est fédérale, la loi sur la faillite. Est-ce qu'il y a une façon, tu sais, je veux dire, les criminels, là, ils vont en prison puis ils obtiennent un pardon au tiers de leur peine. Y a-t-il quelque chose qu'on pourrait faire pour, tu sais, amener les entrepreneurs à diminuer un petit peu leurs risques? Puis s'il y a un échec, parce que ce que vous avez dit, c'est, on peut recommencer, tu sais, on va recommencer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je pense que ça vient un peu, là, je suis biaisé un petit peu, probablement, mais ça vient un peu de nos religions judéo-chrétiennes, où finalement, tu n'as pas vraiment droit à l'erreur, tu n'as pas droit à l'échec. Moi, les premières fois que je suis allé en Israël, et puis voir l'entrepreneuriat, l'entrepreneurship là-bas, puis quelqu'un a fait faillite, ça n'a pas marché la première fois, mais tu te réessaies une deuxième, puis une troisième, puis un moment donné, ça marche, et là, tu crées une grande entreprise. Donc, je pense qu'on devrait faire la même chose ici, au Canada, au Québec, et on apprend. L'entrepreneur apprend de l'échec, et la prochaine fois, il va faire mieux. Il y a des grandes entreprises au Québec, comme par exemple, M. Péladeau. Un Québécois, au point de départ, M. Péladeau a beaucoup de difficultés, et un moment donné, ça a marché, ça a créé une très grande entreprise. Donc, on doit se donner cette possibilité-là, d'aider nos entrepreneurs sur un échec. Quand tu as appris de tout ça, on te dit, continue, vas-y, maintenant, il faut faire ça. Ça, c'est un message, je pense, qu'on devrait marteler, parce que ce n'est pas facile, vivre des échecs. Sur l'égo, c'est vraiment pas facile, puis tu as l'impression que tout le monde te juge après. Donc, c'est un super message, parce que je pense qu'il y a deux problèmes au Québec, aux opposés, sur l'échec, sur le succès aussi. Des fois, les gens qui ont du succès se font aussi mal juger. On peut le jeter. Donc, on va essayer de se réconcilier là-dessus. Merci pour votre temps, M. Quirion. Merci bien. Merci. Bonne journée, bonne continuation. Voilà, c'était Rémi Quirion, scientifique en chef du Québec. Vous avez envie de venir parler dans un lac à l'épaule. Vous êtes bienvenus. Allez sur lacalepaule.québec. Il y a un formulaire et on va prendre contact avec vous. Vous aimez les épisodes, n'oubliez pas de partager, de mettre des étoiles sur les plateformes. Ça nous aide à nous faire découvrir lac à l'épaule est une production en collaboration avec le mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec. On a tout ce qu'il faut pour faire du Québec cette nation qui est riche de son intelligence, de sa créativité et surtout de son audace. On veut changer le monde. Ça se fait une personne à la fois. Aujourd'hui, peut-être vous. Merci beaucoup. Mon nom est Charles-Olivier Roy. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501